Les rumeurs couraient depuis plusieurs jours. Ségolène Royal préparait un coup. Et elle a choisi son passage à l'université d'été LFI pour lâcher sa petite bombe politique. On va faire une liste. Je vais conduire une liste pour les élections européennes. Une liste d'union. Il s'agit de déclencher une dynamique d'union avec ceux qui veulent l'union. Une initiative saluée par un Jean-Luc Mélenchon qui ne cesse de plaider pour une candidature unique. C'est une aide formidable. Nous sommes, nous, les insoumis, des unionistes, des unitaires. Nous sommes partisans d'une liste commune puisque nous avons un programme partagé commun à propos de l'Europe qu'on a signé il y a à peine un an. Donc toutes les bases sont là pour le faire. Mais Ségolène Royal peut-elle incarner l'union de la gauche ? Ex-députée, ex-ministre, ex-candidate du PS à la présidentielle, elle ne cache pas son envie de revenir au centre du jeu. Mais ces dernières années, ce sont plutôt pour ces phrases polémiques qu'elle s'illustre. Quand elle défend le professeur Didier Raoult. Mais n'ayant aucune agressivité à son égard. Ou quand elle nie la réalité des crimes de guerre en Ukraine. Vous pensez bien que s'il y avait eu la moindre victime, le moindre bébé avec du sang, à l'heure des téléphones portables, on les aurait eus. Et à partir de septembre, c'est sur le plateau de Cyril Hanouna qu'elle livrera ses commentaires comme chroniqueuse. Un profil et une carrière qui ne font pas l'unanimité parmi les militants insoumis ce week-end. Je pense que c'est de l'opportunisme et que c'est un moyen de revenir sur la scène politique. Parce que qui est Ségolène Royal dans le paysage politique de la gauche ? Tête de liste pour représenter toute la gauche. Bon, c'est Ségolène, elle ne représente pas non plus toute la gauche. Même si elle sait très bien jouer du violon, si je puis dire, pour montrer qu'elle est bien à gauche, qu'elle applique certains principes marxistes quand ça l'arrange. Bon, ça me fait quand même bien rire, quoi. Pourtant, chez les cadres de la France insoumise, on défend cette éventualité. Moi, tout ce qui va dans le sens de légitimer, de éventuellement faciliter une liste d'union de la gauche aux européennes, pour moi, ça va dans le bon sens. Et quelque part, la proposition de Ségolène Royal, c'est comme ça que je la vois. Voilà, ça montre que c'est utile, que c'est nécessaire. Alors, elle fait sa proposition en son nom. Je ne crois pas que c'est comme ça que la situation va se débloquer. Mais ça nourrit la nécessité de ces clistes. Chez les autres partis de la NUPES qui veulent faire cavalier seuls aux européennes, on s'agace, pas de déclarations officielles, mais des commentaires cinglants dans la presse. On va faire campagne avec quelqu'un qui conteste les crimes de guerre russes. Ça me fait sourire parce que je suis poli. Mélenchon est trop content d'aller chercher de la division. Invité à l'université d'été du Parti socialiste, l'ex-ministre ne s'est pourtant pas privé de réitérer. C'est surtout aux gens que je pense, aux électeurs, pas aux appareils politiques. Moi, je suis au-dessus des appareils politiques. J'en fais pas partie. Tentative de déstabilisation ou réelle volonté d'unir la gauche, Ségolène Royal aura réussi à revenir sur le devant de la scène politique au moins le temps d'un week-end. Ça vous a surpris ? Oui et non.